Les jeunes, dynamiques et membres du comité national des jeunes de l'UFDG, Mesdames et Messieurs sympathisants et irritants de l'UFDG, Mesdames et Messieurs, C'est pour nous une grande joie d'assister à cette nouvelle renaissance qui aboutit aujourd'hui à l'ouverture de notre siège politique de l'UFDG. Donc grâce à Dieu, nous remercions le Président pour sa résidence et sa résistance, nous remercions tout le monde et nous sommes très fiers de l'UFDG et des membres et des responsables. Je ne veux pas faire un discours politique, je vous ai tout simplement d'un compte du contexte et de l'association politique plutôt dans ce pays qui vient de loin, de rappeler quelques messages à l'âge d'un grand homme politique américain connu pour sa prévention à peine à la vérité et à la moralité. Je voudrais étudier Abraham Oletton 1609-1875. Je voudrais partager avec vous quelques citations qu'il avait dites lorsqu'il était aux affaires aux Etats-Unis. Et la Guinée a besoin de se revoir et de revoir sa masse et sa concertostiquée. Nous, les acteurs des partis politiques, que surtout ceux aujourd'hui qui ont les testers de la Guinée, vous pouvez parler du CNRD et du gouvernement guiné. Dans ces stations, chacun pourra son cause, citoyenne, en public, gouverneur. Je commence. Oletton, non, il n'a assez de mémoire pour réussir l'âge de reçois. Deux, un pull de vote est plus fort qu'une phase de fusil. Trois, vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez jamais tromper tout le monde un certain temps. Quatre, la démocratie, tant attendue à guillée, et qui relève l'article premier de la constitution qu'il est liée, qui dit aussi que la Guinée est un égard démocratique, laïque, unitaire, indivisible et social. Et ce tactique est le fondement de la Guinée. Il faut absolument qu'il soit à lui d'aller faire quoi. Or, il dit ceci, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. A bon matin, de l'heure, salut. Ceux qui veulent nous inventer des systèmes autres que ceux que, la constitution n'y a plus quoi. nous comprenons, nous connaissons et nous sommes debout avec vous pour les entrer à votre sang, aux deux résistances. Je rappelle que la démocratie et le gouvernement du peuple, par le peuple et enfin pour le peuple. gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussite est plus importante que n'importe quoi d'autre. Je l'appelais ça, à qui le croire, d'après. En fait, gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussite est plus importante que n'importe quoi d'autre. Enfin, l'attention populaire est essentielle. L'attention populaire est essentielle. Avec l'attention populaire, rien ne peut essouer. sans aide, rien ne peut être réussir. Tout le monde est ici. Monsieur Ba, alors vous avez aujourd'hui retrouvé votre siège. On va dire qu'il a été réouvert officiellement. Quels sont d'abord vos sentiments ? Sentiment de joie, sentiment de satisfaction, sentiment de victoire politique. D'accord, aujourd'hui, on a vu que votre coalition n'a pas eu le siège qu'il voulait au niveau du CNT. Alors quel est le message que vous lancez à l'endroit du CNT ? Je n'ai pas un autre message autre que celui que le président vient de livrer ici par rapport au CNT. Par conséquent, je n'ai pas de commentaires. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez alors de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec cette ambition ? Je vous ai lu quelques citations. J'aimerais que vous en référiez. La situation dans laquelle nous nous trouvons est la conséquence de la malgouvernance, la conséquence du mépris, la conséquence du vol politique, conséquence de crimes économiques. Et j'en passe les meilleurs. Donc, ça peut s'apparenter à un droit, à la haute trahison. En Faconde, on a de la peine à en parler parce qu'il est une calamité. C'est une souffrance. Mais il faut en parler parce qu'il ne fait pas de l'histoire pour la Guinée, malheureusement. Donc, le CNRD a fait son travail. Je l'ai dit. À quoi servent les forces de défense et de sécurité si elles ne peuvent pas défendre la nation face à des criminels civils sous prétexte de gouvernants ? Donc, voici campé le décor. On vient de loin et le coup d'État n'est pas banal. La Guinée est un État démocratique dans les textes. Il faut rappeler ça. Ce n'est pas le président Céloo qui veut des élections. Ce n'est pas Ousmane Kaba ou Marcila ou vous-même qui veut l'élection. C'est notre loi fondamentale qui le prévoit. En son article premier que notre pays, la Guinée, s'appelle État démocratique, laïque, unitaire, indivisible et social. Donc, ça passe par des élections. C'est ce que nous voudrions que les nouvelles autorités guinéennes qu'on a saluées, qu'on a applaudies, tâchent de comprendre et de se donner les moyens humains, matériels et financiers pour insurer en Guinée ce qui a manqué depuis 1958. Un État démocratique. Nous ne sommes pas encore un État démocratique. 58, 84, régime civil tyrannique. 84, 2008, régime militaire et civil qu'on a connu, comptait. 2008, 2009, c'est un revolver qui a rappelé de Nice qu'on ne peut pas mentir à un peuple. 2009, 2010, c'est un général qui n'a pas compris qu'on ne peut pas voler pour un candidat qui n'a pas gagné. D'où les 11 ans d'échecs, de gâchis et de crimes humains qui ont tué les enfants de l'autre. Donc, après tout ça, jusqu'à présent, la Guinée, les Guinéens, vous et nous, femmes et hommes, Basse-Guinée, Haute-Guinée, Guinée forestière, Peul, Malenke, Badjaranke, Soussou, forestier, réclame. ce qui est écrit dans la loi fondamentale à savoir que la Guinée est un état démocratique. Par conséquent, ça passe par des élections et que les Guinéens choisissent librement leurs gouvernants et qu'ils travaillent et qu'ils rendent des comptes. Voilà ce qui manque à la Guinée depuis 1958. Et nous voudrions qu'on ait doublé avec un jeune qui soit vraiment le round-link de la Guinée. Qui n'applique... Le président même a parlé de résister aux différentes pressions. C'est un souhait, c'est un conseil. Les Guinéens ne sont plus d'accord dans ce pays qu'un individu qui n'a pas été choisi par le peuple nous gouvernons. C'est la démocratie. À moins que la Constitution soit complètement enlevée et qu'il y ait autre chose. Mais tant que ce qui est écrit dans la Constitution qui dit que la Guinée doit être démocratique c'est ce que tout dirigeant qui a la baraka, qui a la grâce divine, qui a la bénédiction du peuple et de ses parents doit faire pour que nous s'enquions au Sénégal. Regardez, Sénégal, ils ont fait l'élection. La coalition Makissa a perdu Dakar. APR a perdu Dakar. Jiguin Chor, une grande ville de la Casa Manche d'où je viens, leur position a gagné. Mais c'est des Sénégalais, c'est pas des Gambiers, c'est pas des Guinéens. Donc, la souveraineté veut dire quoi ? Vous et moi, nous tous, femmes et hommes, vieux et âgés, si on est Guinéens, c'est nous qui élisons, c'est nous qui, j'insiste bien, c'est nous qui élisons, les Guinéens appelés à gouverner et que, à leur charge, ils gouvernent bien et que les difficultés, les problèmes soient diminués et qu'après, ils rendent des comptes. Voilà la démocratie. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas fait un disque politique, je me suis référé à la science politique et j'ai rappelé des citations d'un grand homme qui est connu, qui a même payé de sa vie la lutte pour la liberté, ces citations d'Abraham Lincoln. Et j'aimerais que vous en faites usage. La Guinée doit être démocratique, quel que soit le prix à payer. Je remercie.